GILETS JAUNES ACTE 19 Ce week-end, après un acte 18 marqué par un regain de violence, le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures cette semaine visant à endiguer justement ces débordements. On va en parler avec vous, messieurs David Poulin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes président des Gilets jaunes constructifs. Et Philippe Roland, bonsoir. Vous êtes secrétaire régional adjoint du syndicat Unité SGP Police. Alors on va peut-être commencer par parler de ce qui va se passer ce week-end. David Poulin, à quoi faut-il s'attendre pour cet acte 19 ? Je suppose qu'il y aura à nouveau des manifestations parce que les comités locaux qui font un formidable travail vont certainement réorganiser des manifestations comme chaque samedi et auxquelles je participerai bien évidemment en tant que Gilets jaunes. Alors on a assisté le week-end dernier à un niveau de violence rarement atteint, notamment à Paris, enfin sur les Champs-Elysées. On imagine que c'est compliqué à gérer ce genre de situation pour les forces de l'ordre ? Oui, alors c'est vrai que sur Paris, ça a été particulièrement compliqué le week-end dernier. Bordeaux, malheureusement, même si c'est moins violent, on échappe par la règle également. On a un policier qui a été roué de coups la semaine dernière. Donc régulièrement, des policiers sont blessés lors de ces manifestations. On sait qu'à Bordeaux, en fait, les manifestations, c'est souvent très violent. Donc on verra comment ça va se passer samedi prochain. Mais bon, on ne se fait pas guère d'illusions. David Poulin, on en a déjà parlé avec vous, mais comment vous réagissez face à ces violences ? On a l'impression qu'elles sont de plus en plus symptomatiques de ces manifestations chaque semaine. On retrouve des casseurs qui s'infilent dans les mobilisations. Vous continuez à dire qu'il faut continuer de se mobiliser malgré les violences ? Déjà, l'association des Gilets jaunes constructifs nous condamnons sans aucune ambiguïté tout acte de casse et de vandalisme. Ça fait des mois que nous le clamons un peu partout, y compris de la part des forces de l'ordre, comme les Gilets jaunes, comme les casseurs, comme ces voyous d'ailleurs des Black Blocs, s'ils sont venus tout casser, puisque c'est un mouvement pacifique à l'origine. Donc nous avons créé... De la part des forces de l'ordre, vous dites qu'il y a des violences de la part des forces de l'ordre ? Parce qu'il y a de l'intimidation, il y a un rapport de force. Voilà, moi quand je manifeste, je manifeste comme ça. Lorsque je vois que ça commence à être un peu tendu, je m'en vais. Malheureusement, il y a des Black Blocs qui viennent, ou d'autres, des casseurs qui viennent provoquer les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre répondent par des lacrymogènes, ce qui paraît normal. Et ensuite, il y a des gens qui sont énervés parce qu'ils sont gazés, qui sont un peu à côté. Donc ça crée un peu de la tension un peu partout. Le problème, il n'est pas là. C'est un problème grave sur la forme. Mais le problème de fond, c'est que ça fait 4 mois que nous avons des revendications. Ça fait 4 mois que le gouvernement, pour l'instant, ne répond toujours pas aux revendications. Je pense notamment aux retraités qui n'arrivent pas à la fin de son mois. Je pense aux personnes handicapées qui touchent des pensions inférieures au seuil de pauvreté en France. Donc ces personnes ne peuvent pas travailler, mais elles touchent moins de 1 000 euros par mois. Je pense à tous ces salariés qui travaillent pour s'appauvrir et qui n'ont plus d'espoir. Et donc là, tant qu'on jouera au chat à la souris avec un gouvernement qui n'entendra pas les propositions premières des Gilets jaunes, et bien malheureusement, il y aura des manifestations tous les samedis avec un risque de casse. Et donc nous, nous sommes sans ambiguïté là-dessus. Et nous demandons aux policiers d'être sévères à l'égard des casseurs. Et de notre côté, on va faire le maximum pour que ça soit le plus pacifique possible. Sachant que moi, je ne suis pas organisateur de manifestations. Je participe pacifiquement à toutes les manifestations. Philippe Rolland, vous comprenez ce message de la part des Gilets jaunes constructifs ? – Oui, alors ça, c'est un message positif. Mais ce n'est pas malheureusement le cas de tous les Gilets jaunes, entre guillemets, ou de toutes les associations, parce que des fois, comme je disais à ce monsieur avant l'émission, on a du mal à se retrouver des fois entre les Gilets jaunes constructifs, les Gilets jaunes claires, les Gilets jaunes foncés. Nous, ce qu'on sait… – Non, mais là, je salue son message. Là où je mettrais un bémol, effectivement, c'est sur la violence policière. Je regrette cette polémique qu'il y a eu sur les LBD. Les policiers n'agissent jamais volontairement. Nous, quand on part sur les manifestations, les collègues, ils vont pour ne pas qu'ils baissaient de notre côté, évidemment, et surtout des manifestations pacifiques. Évidemment, quand on a affaire à des gens qui sont d'une extrême violence inédite de nos jours à Bordeaux, on est obligé de répondre. Donc, effectivement, il peut y avoir des scènes de violence, mais malheureusement, on n'y échappe pas. Nous, ce qu'on regrette, ce qu'on craint à chaque fois, c'est qu'il soit un policier qui soit carrément tué ou un manifestant. Ça, c'est ce qu'on redoute. On est sur le fil du rasoir régulièrement, notamment à Paris le dernier week-end. À Bordeaux, c'est arrivé qu'on soit sur le fil du rasoir. On a des collègues qui ont fait prendre feu. On leur avait jeté de l'acide sur leur uniforme. Le collègue, la semaine dernière, a été roué de coup. Donc, si vous voulez, la répression policière, je ne suis pas d'accord. – C'est compliqué à entendre pour vous, David Poulain. – Alors, c'est surtout que je voudrais quand même faire un bémol là-dessus. Bien évidemment, c'est inacceptable. Mais 99% des manifestations de gilets jaunes ne posent pas de problème. Je pense notamment au pique-nique gilets jaunes. Je pense aux villages jaunes. Je pense aux manifestations. Quand elles partent de la place de la bourse, on voit bien que les casseurs arrivaient en fin de manifestation, pas au départ. Je pense notamment au rond-point, etc. Donc, il ne faut pas quand même faire l'amalgame. On a fait l'amalgame avec l'antisémitisme il y a quelques semaines. On a fait l'amalgame avec de la violence. On a fait l'amalgame avec le terrorisme. On voit bien qu'il y a une stratégie de diabolisation injuste des gilets jaunes. Bientôt, on va nous reprocher d'avoir tué les dinosaures si ça continue comme ça. Non, l'objectif, c'est que bien sûr, il y a des casseurs qui viennent infiltrer parce que ça, c'est inacceptable. Mais les gilets jaunes ne sont pas violents, sont pacifiques. Et 99% des gilets jaunes qui s'engagent, en tout cas sur ce que je vois, peut-être que je me trompe, mais en tout cas sur ce que je constate à titre personnel, sont totalement pacifiques. Et ils ont envie que ça se passe bien. – Alors justement, les casseurs, en général, ils sont repérés. Pourquoi est-ce qu'on ne les arrête pas ? – Alors il y a eu des gens qui ont été interpellés, évidemment. Là, c'est pareil, on n'a pas pour habitude de commenter les décisions judiciaires, mais des fois, je trouve que la justice est un peu clémente quand même sur certaines décisions qui nous ont surprise. Après, bon, ça dépend des consignes que nous pouvons avoir. Notamment le loupé, on peut dire qu'il y a eu la semaine dernière sur Paris. Mais encore une fois, nous, on sait très bien comment ça se produit. On sait très bien, malheureusement, comment ça se passait probablement le samedi. On a affaire à des gens au début qui sont pacifiques, des vrais gilets jaunes. Et effectivement, sur le coup de 16h30, 17h, des gens qui viennent s'infiltrer. – Oui, des infiltrations de casseurs. Et ça, on ne peut pas l'éviter, justement. Alors, on a vu qu'Édouard Philippe a annoncé plusieurs mesures, notamment l'interdiction de manifester Place Péberland. Est-ce que ça va changer quelque chose à ça, justement, pour vous ? – Ça peut. Bon, mais certaines personnes seront probablement verbalisées, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Ils auront une amende de 138 euros. Bon, peut-être que ça fera efficace, je n'en sais rien. Nous, ce qu'on avait proposé à l'époque, qui a marché certains week-ends, c'est d'essayer d'interpeller les gens qui sont susceptibles d'être des casseurs, de les interpeller en amont, sur les aires d'autoroute, sur les aires de péage, qu'on puisse les cibler, pour qu'ils évitent de venir sur les rassemblements. – Alors, David Poulin, vous êtes président de l'association qui s'appelle les Gilets jaunes constructifs. Quand on regarde ce qu'on voit, en tout cas, aux informations, on a plus l'impression que les manifestations des Gilets jaunes, elles visent plus à détruire qu'à construire aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce qu'on construit ? On a vu que le grand débat s'est achevé. Est-ce que vous n'en avez pas vraiment pris part ? Finalement, les Gilets jaunes ont plutôt rejeté ce grand débat. Qu'est-ce qu'il y a à construire aujourd'hui ? – Le pays, le pays est en train de se casser en deux. L'histoire de France est sans appel. À chaque fois que le pays s'est cassé en deux, ça s'est mal terminé. Vous savez, il y a un élément de comparaison par rapport à mai 68. Le général de Gaulle était face à une problématique plus ou moins similaire. Attention, les époques sont différentes. Mais qu'est-ce qu'il a fait au bout de quelques mois, même quelques semaines ? Il a convoqué les accords de Grenelle. Il a mis tout le monde autour d'une table. Le problème aujourd'hui, c'est que le pouvoir ne veut pas discuter. – Et pourtant, le grand débat, ça servait à ça, à discuter. – Non, le grand débat, c'est un grand débat fait entre le pouvoir pour promouvoir le président de la République et sa politique à l'égard des Français. D'ailleurs, on voit dans la salle, ce sont des gens CSP+, qui viennent. Mais moi, j'y suis allé au grand débat. Nous y sommes allés, les gilets jaunes constructifs. Qu'est-ce qu'on a vu ? On n'avait pas le droit d'aborder certains sujets, comme l'euro trop fort. On n'avait pas le droit d'aborder des sujets qui étaient autres que ceux qui étaient imposés. Et puis souvent, on avait des députés, voire le président de la République, qui prenaient la parole pendant des heures. Ce n'est pas ça, un grand débat. Je pense que quand on fait un grand débat dans un pays, le président de la République doit d'abord écouter avant de parler. Et ce n'est pas ce qu'il fait. – Alors, David Poulin, vous avez dit que vous étiez solidaire des policiers, finalement. Est-ce que vous, Philippe Roland, vous êtes solidaire des gilets jaunes ? Ça marche dans les deux sens ? – Non, mais nous, notre organisation syndicale, au tout début du mouvement, a compris, on comprend, puisque nous, on a des policiers qui sont en difficulté également, qui ont du mal à finir la fin de mois. Mais pour autant, après, moi, je déborde un peu de mon rôle, mais la problématique qu'ils ont, c'est qu'ils ont du mal à se structurer, à se fédérer. Et forcément, ça ressemble un petit peu… C'est le broie quand c'est un petit peu fou. C'est un peu ce que je reprocherais, moi, si je peux me permettre de… Après, moi, je ne suis pas dupe. Je sais, dans le monde dans lequel je vis, je vais faire les courses, je connais les salaires des fonctionnaires, je sais que c'est difficile, les fin de mois sont difficiles. Donc, effectivement, nous, moi, je ne rejette pas en bloc… – Sur le faux, vous comprenez sur la forme… – Bien sûr, ce que je regrette, c'est que, malheureusement, il y a certains gilets jaunes qui… Je ne veux pas faire un amalgame, mais qui sont tentés, des fois, qui sont limite, qui tombent du mauvais côté de la barrière, et qui, sur certaines manifestations, ont pu être complices de certaines violences. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui nous donne. Après, moi, on est dans une démocratie, malgré ce que certains critiquent, et les gens ont le droit de manifester. Mais là où ça devient embêtant, effectivement, c'est que chaque week-end, à Bordeaux, les commerçants sont pris à partie, en casse des banques. – Oui, c'est ça. On a entendu beaucoup le cri de détresse des commerçants aussi. On entend ce que vous dites, David Poulin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se dire que ça peut… L'acte 19, jusqu'à quand ça va durer ? Et combien de temps ça peut continuer comme ça ? – Je ne sais pas, je ne suis pas voyant. – Vous attendez une réponse du gouvernement, là, vraiment ? – On a tendu la main au gouvernement, les gilets jaunes constructifs, avec d'autres leaders gilets jaunes en France, puisque je ne citerai pas les noms, mais on s'est eu au téléphone, pour pouvoir rencontrer, donc, justement, le gouvernement et trouver des solutions constructives, se mettre tout autour d'une table, parce que c'est la seule solution qui fonctionnera. C'est de répondre sur le fond. On parle de la détresse des commerçants, et je l'entends. Et bien évidemment, moi aussi, j'ai qu'une seule envie. Vous savez, j'habite à Bordeaux, il y a des super plages pas très loin, je préfère passer mes samedis ailleurs que d'aller manifester. Mais pour l'instant, je me bats aussi pour mes enfants. La détresse, elle est sociale. Est-ce qu'on entend la détresse des gens qui n'y arrivent pas à la fin du mois ? Vous savez, j'appartiens à une génération de sacrifiés. Mais mes enfants, ils appartiendront à une génération pauvre. Est-ce que je pourrais les regarder droit dans les yeux, dans 20 ans, quand je leur disais, tu n'as plus d'avenir, tu seras mal payé, et tu dois être content de ton sort ? Et qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là ? Et les gens qui sont contre les gilets jaunes, quand la démocratie ne sera plus là ? Parce que l'histoire est sans appel. À chaque fois qu'il n'y a plus d'espoir dans un pays, que se passe-t-il ? Les extrêmes prennent le pouvoir. Ça a toujours été comme ça. Et ça sera comme ça. C'est juste une question de temps, de mois ou d'années, j'en sais rien. Mais quand ils seront au pouvoir, les mêmes personnes qui aujourd'hui critiquent les gilets jaunes, ce sont les mêmes qui viendront manifester et qui n'auront pas le droit d'aller placer Berland et qui seront gazés, etc. Donc si on ne veut pas en arriver là, c'est maintenant qu'il faut changer le pays. C'est 40 ans d'échec dans notre pays. On peut repartir sur 40 prochaines années. C'est au gouvernement de le faire et c'est pour ça qu'il doit agir rapidement. Et on lui tend la main depuis plusieurs semaines. Et pour l'instant, on attend sa réponse. Un message à faire passer peut-être pour conclure. Philippe Roland, vous êtes donc policier. D'abord, je salue les professionnels de mes collègues qui sont là sur la brèche depuis maintenant 19... C'est 19, 20, je ne me rappelle plus. 19ème acte. Effectivement, il y a une certaine lassitude, une certaine fatigue. On espère à chaque fois qu'il n'y aura pas de drame et que ça se passera bien et qu'on finira par en sortir. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau pour débat autour de ce 19ème acte qui se prépare ce week-end pour les Gilets jaunes avec cette nouveauté, l'interdiction des manifestations sur la place Péberlan annoncée par le Premier ministre Edouard Philippe. En début de semaine, vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada